8. Je fais cette vidéo parce que je suis allé sur YouTube et j'ai vu des choses qui les débutants doivent savoir « Vidéo » et d'aider les débutants remarquer des choses que leurs oiseaux ne sont pas sains. Et je vais vous donner deux exemples. Un exemple est « Tes pigeons sur le perchoir. Mais ils sont assis sur leur jarret. Tu sais, quand ils sont assis comme ce genre de repos sur la quille. C'est un signe que les pigeons aient un parasite. Il peut s'agir de verre rond. Il pourrait s'agir de verre de cheveux. Il pourrait s'agir d'une coccidiose. Il peut s'agir d'un chancre. Mais c'est un signe que les pigeons ne sont pas en bonne santé. Et si vous regardez votre rapport de course, quand vos oiseaux rentrent à la maison et que la course est terminée. Et ils ont publié le rapport de course. Et votre duvet vers le bas de la feuille de course. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas dressé les oiseaux. Vous ne les avez pas arrosés. Vous ne les avez pas nourris. C'est parce qu'ils ont un parasite. Et ce que tu as à faire. Bref, c'est les vermifugés. Les coccy et les chancres. E. Trois choses sont normales. Chose que les pigeons contractent. Il y a d'autres choses qu'ils peuvent contracter. Mais ce sont les trois grands. Alors vous les débutants. Remarquez comment vos oiseaux sont assis sur le perchoir. Voudriez-vous voir. Est-ce que ce pigeon. Reposant sur une jambe et l'autre jambe repliée pour qu'on ne la voit pas. Cela vous dit. Que le pigeon est sain et fort. Il dormira sur une jambe. Il peut garder son équilibre. Mais quand votre oiseau a un parasite. Tu ne peux pas faire ça. Vous devez vous reposer sur sa quille. Il doit se reposer les jambes relevées. Il n'est pas fort. Alors prenez-en note. La deuxième chose est. Lorsque vous manipulez vos oiseaux. Vous voudrez peut-être les ouvrir. Et si vous voyez une puce bleue sur la langue. C'est normalement que l'oiseau. Il n'a pas assez d'oxygène dans son sang. Il devient donc violet. L'autre chose est. Quand vous. Séparez les plumes sur la quille. Il doit être rose. Il doit être rose vif presque rouge. Mais si c'est violet foncé. Il vous dit qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang. L'oiseau peut avoir besoin de repos. J'ai en fait fait des courses d'oiseaux violets. Et ils s'en sont plutôt bien sortis. Mais ils n'avaient pas de parasite. Alors vous vous occupez de trois choses et observez vos oiseaux. Il suffit de les regarder. Il s'est posé sur leur quille avec ses talons. Et ils sont assis et ton petit terne. Et vous êtes en retard dans les courses. C'est un signe. Que les choses ne vont pas. Vous pouvez également acheter mon livre. Si vous vous donnez des conseils. Pour obtenir vos oiseaux. Faire la course. Bien. Ça les motivera. Et tu comprendras. Pourquoi tu dois t'occuper de ces choses. Et tes pigeons s'en sortiront bien. Achetez mon livre. C'est 19 dollars. Cela vaut juste le coup. Vous payez autant pour un sac de nourriture. Ou plus. Vous soignez vos oiseaux. Vous faites toutes ces choses. Apprenez. Ce qui fait gagner vos pigeons selon mon livre. Donnez-lui un coup de pouce. Veuillez vous abonner. Et merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501